Il y a un autre volet qui est très important et pour lequel le groupe Sherport s'est engagé depuis quelques temps. Il s'agit des capacités d'accueil des navires par les ports algériens qui sont contraints par les soucis d'envasement, etc. Il y a des contraintes de mise à niveau des infrastructures algériennes. Le groupe Sherport s'est engagé, avec bien sûr les pouvoirs publics, s'est engagé dans la mise en place de moyens de dragage. Nous avons prévu à partir de 2021 et 2022 la mise en place de trois ateliers de dragage qu'on va placer par région, à l'est, au centre et à l'ouest, notamment au port de Skikda, au port d'Alger et au port d'Arzu. Trois ateliers de dragage qui vont traiter la réhabilitation des capacités portuaires, aussi bien pour les infrastructures de commerce que pour les infrastructures également de pêche. Ce seront des extensions organisationnelles des ports qui auront en plus des tâches courantes, assurer le transit, mais ce seront également des moyens techniques pour pouvoir réhabiliter les capacités portuaires nationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada